L'orchie de Provence, Orchie provincialis. Cette orchidée se reconnaît à la couleur jaune pâle de ses fleurs, jaune très très pâle, presque blanche, et à la grande taille de l'éperon de ses dernières. La plante est généralement de petite taille et l'inflorescence est lâche. Les feuilles inférieures, oblongues, lancées au lait, réunies en rosettes, sont vertes et tachetées ou maculées de brun, ce qui est un bon indice d'identification. Voilà ces fameuses feuilles maculées de brun. C'est vraiment régulier et il y a beaucoup de taches. Elle est répandue cette orchidée de la péninsule ubérique au sud de la France jusqu'au Balkan et toute l'Asie mineure. En Italie, il est courant dans toute la péninsule et sur les grandes îles. C'est l'une des rares orchidées européennes à marquer une nette préférence pour les sols pauvres en calcaire. Elle pousse en prairie et en lisière de forêt ou forêt très peu ombragée. Mi-ombragée, on peut dire. La période de floraison va de avril à mai. La plante peut mesurer de 15 à 35 cm de hauteur. Généralement, je vois des spécimens de 20-25 cm. On peut la trouver jusqu'à une altitude de 1700 m. L'espèce est inscrite sur la liste des espèces protégées nationalement. Il est donc interdit de la détruire, de la transporter ou de la vendre, bien entendu, sur tout le territoire français. Voilà les amis, pour la découverte de l'horchie provençale qui se caractérise, contrairement aux autres orchies, qui aiment les sols très calcaires. Celle-ci a tendance à préférer des sols moins calcaires, beaucoup pauvres en calcaire. C'est important. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Pensez à liker si vous avez aimé. Et je vous souhaite de belles balades à tous. Ciao, ciao !